Nous revoilà ! Alors pourquoi je rigole ? Déjà je sais plus trop où j'en suis dans le jeu Pour être franchement né Et puis vous allez voir Si vous avez raté les 3 épisodes précédents C'est pas très grave Vous allez vite comprendre ce qu'il se passe Reprenons où on en était Y'a rien de méchant Bon j'ai le pad qui marche c'est la bonne nouvelle Il me remet là ? Je crois me rappeler ce qui m'était arrivé la dernière fois Oui il m'était arrivé quelque chose Alors pas avec ça parce que ça on le voit venir un petit peu de loin quand même Et j'ai une nouvelle arme Enfin ça c'est mon ancienne Et du coup ben Je vais vous expliquer au fur et à mesure Si vous avez raté des choses Ou si vous ne vous rappelez plus Ce qui est fort probable Puisque le mardi il s'est permis Le mardi c'est les long runs Les long runs Je le prends sur la gueule celui-là ou pas ? Je sais pas moi je me tâte Il a l'air sympa là Non ? Allez On va changer d'arme discretos Snip, snip, snip Attention ça brûle de feu monsieur Hop là C'est un interrupteur je le rappelle Pour les gens qui auraient pas suivi J'aurais bon espoir que ça interrupte ça Ah c'est marrant Il faut être avec la bonne arme pour recharger Ce qui est un petit peu logique on va dire quand même Je peux changer de Elle est à fond aussi Ah 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 blagueur On va dire que c'est désactivé ça Vous me l'achetez ? Trace Au cas où C'est rien c'est rien Alors pour les gens qui ne l'auraient pas remarqué Oui c'est très très inspiré Biodesign Truc un peu crade, goth Pfff Organique Mais euh Le problème de ce jeu c'est que Bah il fait vraiment pas peur parce que tout est téléphoné Et euh Le scénario est vraiment naze C'est ce qui est vraiment dommage C'est parce que On a que du classique Les monstres c'est du classique On en est même à reprendre les trucs pendus au plafond de Half-Life C'est pas peu dire Débrutage fait par Dominique Faruja Lui même Non mais sérieux ce bruitage Tu mets pas à ça quoi T'as plus de crédibilité Je rappelle que les mecs nous ont fait la grosse voix off en intro Et on arrive là dedans On en est là On en est là les gars On veut pas mieux que ça Ok bouge pas toi Tu veux pas bouger ? Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas C'est pas un problème Danse Bouge pas Danse Fais gaffe au truc toi là-haut Ça là J'avais prévenu Et si je tire dedans Si je tire dedans On lance-flammes Je crois qu'il y a une réaction chimique C'est drôle Oui ça explose C'est du gaz J'avais cru observer ça Parce que j'ai fait le montage de la vidéo précédente Je me suis dit C'est toi qui est arrivé Ou c'est un petit coup de cul de synchro Ou je ne sais pas Non c'est du gaz Mais qui dit gaz Plus lance-flammes Messieurs Gaz plus lance-flammes Ça crame Ouah Qu'est-ce qu'on se poêle Bon Il y a ce truc qui va me mettre encore la langue dans la bouche Ça va être horrible Je ne sais pas quel goût ça va être aujourd'hui Je compte sur vous pour compatir Je ne veux pas trop Je ne veux pas trop Oh C'est bon Et il y a C'est ouf Il y avait Il y avait Il y avait C'est bon C'était un petit peu goût de grotte de caniche Je crois Mais je n'ai jamais vraiment goûté de grotte de caniche Donc je ne saurais pas vous dire Mais j'imagine que ça a à peu près ce goût-là En moins rugueux Oui Je crame un peu de partout Des fois qu'il y a des petits intercachés Des conneries comme ça Là j'ai un truc Là on n'y voit rien Vous savez quoi Je vais me remonter la gamma Oui Ah bah oui on y voit beaucoup mieux les amis Regardez Enfin Oui oui vous aussi vous y voyez beaucoup mieux Ce sera moins Moins gênant Alors ça ça crame et c'est chouette Je me méfie parce que voilà C'est ça que je n'avais pas vu l'autre fois C'est bien qu'on a la gamma qui est augmentée Et le problème c'est que ça c'est pile au dessus de Un interrupteur regardez Alors je ne pense pas que ça crame Si Mais quelle noble invention que le lance-flammes les amis Hop Hop un problème au moins Je vérifie que ça se remet pas Qu'elle fait pas semblant d'être morte quoi Ça me ferait un peu de la peine Tu es en retard pour la soirée Qu'est-ce qu'il fout ? On ne peut pas crever là Voilà ça c'est check Alors la musique Alors la musique qui se met à coirner pour rien J'en profite pour baisser le retour C'est assez comique aussi Je me demande si je n'ai pas trop monté la gamma Parce que moi c'est carrément clair Bon pour vous ça a l'air juste au poil On va laisser comme ça Moi je viens de là-bas donc J'ai fait mon petit tour j'ai tout nettoyé ici J'ai donc désactivé ce passage Qui va m'amener vers un nouvel endroit Où on va découvrir Une peinture rupestre Qui ne sera pas Non 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 Comme vous l'aviez entendu Mais Et si on regarde bien l'illustration C'est Je vais vous fournir les armes Et vous allez vous révolter contre le gouvernement Ah non c'est pas du tout ça Chut 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 On efface Mais en tout cas Il y avait un petit air de rébellion quoi Il y avait un petit air de rébellion Et je vous rappelle que dans la scène d'intro Je crois que c'est elle qu'on voit un moment Qui arrive en pleine réunion Chez les Chez les Dark Doom Deaths of the Rainbow Et Et elle se fait péter avec En libérant un énorme virus Qui pollue tout Dans leur arche sainte Comment j'ai bien résumé dans notre sauce Toi c'est bien Je t'ai vu de loin J'ai bien fait de monter la gamma Parce que ceux-là Avec le réglage que j'avais Je les voyais pas du tout Je voyais juste les taches de bave par terre Et ils bavent de moins en moins Si vous avez bien remarqué Et ben on va On va foutre le feu Bon le feu L'autre Olé Fuego Tu l'aimes Fuego ? Tu l'aimes Fuego ? Tu l'aimes Fuego ? Et ton pote il aime Fuego ? T'es mort là je vais pas passer toute mon essence Ben oui faut pas déconner non plus Et toi Fuego ? Qu'est-ce t'en dis ? C'est bon ? Oh ces bruitages de mini carrettes ! Ben oui c'est des bruitages de mini carrettes C'est perturbant dans ce jeu Ah la gamma est super haute Du coup ça gâche un peu Moi je trouve le côté dramatique Et sombre Ben voilà c'était ça le mot Je sais pas ce que c'est Que pourquoi ? Mais je l'ai fait quand même Je pourrais aller dans la flotte Mais comptez pas sur moi en fait Je préfère être clair Oh la petite roue Monsieur ? Non bah laisse tomber Je vais m'occuper de ton pote d'abord Danse ! Danse ! Danse ! Dansez encore bande de naze ! J'aime bien vous voir danser de toute façon Hep ! Hep ! Hep ! Hep ! Hep ! Hep ! Un pain dans la gueule en prime Je sais pas ce que j'ai pris Il y a un truc qui m'a... Oh ! Je sais pas du tout ce qui m'a touché J'ai raté un truc J'ai raté un truc Il fait bien plein Pfff ! Très étrange ! De toute façon c'est le thème du jeu en étrange Mais attends je le regarde tout le temps en l'air parce que Je me dis que... Salut ! Oui c'était pour ton petit coup de poin dans la gueule Sacré checkpoint ! Et donc inner chains quand même ça reste un anard du jeu vidéo parce que... Franchement... Je vais avoir un petit problème je crois... Franchement... Le jeu est sympa quoi... Allez-y les gars... Prenez... Je change d'équipement... C'est ça... T'as pas l'air d'avoir envie de cramer toi... T'as pas l'air d'avoir envie de cramer toi... T'as pas l'air d'avoir envie de cramer toi... Bah oui on vous avait un petit peu vu venir devant les mecs je veux pas dire... C'est bon je peux y aller... Merci... Allez... Je sais pas quand... Oui je caresse ces plantes... J'adore caresser les plantes... Je rappelle que je suis caressman... J'ai plein de pouvoir de caresse... Et même les plus viles... Les plus... Immondes... Et bien je peux les rallier à ma cause... Avec de l'affection... Et je vous garantis que quand on est dans un lieu pareil... Les mecs ça les perturbe... Ils sont pas ouverts de ce qui se passe... Pourquoi ils bougent pas... Bah il est... Voilà... Pyrifié... Ok... J'ai pris quoi ? Il est plus pyrifié... Je me suis fait avoir... Ce serait con de crever maintenant les gars... Pourquoi ça me crame moi ? What did I do ? Je vais arrêter de me servir de cet appareil... Et je vais reprendre le plus standard... Et puis il adviendra que pourra... De toute façon faut que je trace... Ca va ouvrir tout ça... Et... Et... Rien ne me surprendra de toute manière... Trace... Moi... Surpris... Jamais... J'y crève quand même cette saloperie là... Mais ça veut pas... It's annoying... Et quand je fais ça... Ca me crame moi... Je ne comprends pas... Bon ceci dit... Il est clapsé là... Cette fois ça va mieux... Faut que je me prépare à... Pfff... Un gros carnage je crois... Regardez moi... C'est ta... C'est... C'est... C'est un... Salut... Ah faut pas que je me sers de ça... Vraiment quoi... C'est fou... Quoi 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 quoi... Faut pas que je crève maintenant les gars... Ah mais je t'avais pas vu toi... Je suis désolé hein... C'est tout l'on se la... Mais je comprends pas pourquoi je me crame à chaque fois... Oups... It's... It's broken... It's empty... Est-ce que je peux retourner faire le plein ? Ce serait une bonne nouvelle... Une fragging good news... Oh si j'avais été patient j'aurais pu... Ouvrir ce passage... Mais je suis patient... En fait il se ressort... Il se recharge un petit peu on dirait... Et j'ai un nouveau caractère... Qui est le... Ah bah... Il est incompréhensible celui-là... Le G... Bien 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 bien... Et toi t'es là pour imprimer... Mais t'es super haut quoi... Comment on fait ? Tu descends ? Non tu vas rester ? Ok... C'est embêtant quand même... Bah je fais ce que je peux... C'est encore actif ça ? What the fuck ? Mais non ça a désactivé tout ce bordel... Ok... Euh... Moi je voulais voir si je pouvais me re-remplir... Ça aurait été la... Super bonne nouvelle du jour... Il y a des éléments... Des fois on se demande à quoi ils servent... En fait l'idée c'est de... De pas se poser de questions... Je trace... Too late... Too late buddy... Il y avait pas de quoi faire le plein dans le coin là... Si il me semble... Pourquoi je chante la petite maison dans la prairie ? Je vais vous faire voir... C'est spécial les trucs flottants comme ça quand même... Enfin... En gros ! Et même si on veut direlof... Tandankadam... Bah 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 bah... Bah 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 bah... Bon Wad ze si tu veux pas me mettre... Que tu veux pas m'aller checker... Toi... Va y여igh... J'te laisses choisir ce fois ! Qu'est-ce que see Von... j'adore ce que vous faites, ne changez rien il y en a partout non je ne vous le ferai pas celui-là, il est un peu compliqué il y a beaucoup de... et sachez que mon maître, le grand ancien, parle un petit peu comme ça surtout, il est en paquet oui je parle sans accent différents dialectes satanistes et d'autres incantations plus ou moins féeriques je sais pas qu'il y avait une recharge ici, je me la garde pour après je vais les faire cramer ça, je reviens regardez-moi cette belle paire de tentacules je parlais de ce qu'il y a autour hop là, ça c'est cramod on débarrate il est où l'autre qu'on y a là ? hop hop ça c'est check, maintenant je vais faire le plein ce jeu est vraiment d'une paisibilité hallucinante hop hop là on y va et il est aussi paisible que binaire en fait oui parce que on se dit si l'action est foirée qu'ils ont rassuré sur la partie euh... réflexion et puis qu'on peut se bomber un peu alors il y a un peu de réflexion, ça c'est vrai mais euh... pas beaucoup, faut pas déconner les mecs écoutent du black metal les fait réfléchir, vous êtes fous et du coup bah... sorti de la petite réflexion et... c'est linéaire c'est un fucking couloir le truc toi t'attends quelque chose ça serait pas ça tu vois ? et c'est vachement dommage du coup parce que... on avance dedans mais on avance comme un... un rongeur de laboratoire qui suivrait un couloir en ligne droite quoi alors il y a 2-3 aspects faits pour faire croire que c'est pas vraiment en ligne droite pourquoi il veut pas cramer ? parce qu'il est... il est pas cramable et là ça dit... bah je vais le cramer quand même oh de dieu bah je suis nul pour ça moi oh ! oh la la les détections des fois c'est n'importe quoi donc oui ce jeu est exaspérant à plus d'un titre il me fait penser en moi-même oui je le parcours avant je vous l'ai déjà dit où c'est qu'on est ? ah bah je suis bientôt sorti là les gars c'est cool je vais enfin pouvoir aller faire du parapente allez qu'est-ce qu'il se passe en bas ? ils m'ont pas attendu pour commencer j'ai l'impression bah oui c'est d'où je viens ça c'est là où j'ai fait mon mon premier méchouille rammstein j'en étais très fier je vous signale quand même que dans le dans la même émission j'ai réussi à vous passer du dépêche mode et du rammstein sans me faire flaguer par le robot con youtube et rien que pour ça c'est une performance ils auraient dû mettre un cheval qui est nid ça aurait fait pareil quoi bon là il va y avoir un problème au stade parce que si je sais sauter je pense que cette distance cette distance ne voudra pas de moi il doit y avoir une astuce une astuce que je n'ai point vue là mais quelle est donc cette astuce ? te cache pas la gueule je viens d'activer ou de désactiver quelque chose je ne sais pas ce que c'est allez le satanicus alors là suive connement le truc ah mais regardez j'ai créé un pont magnétique décidemment technologie et satanisme feront toujours de bonnes affaires ensemble il faudrait que je te crame toi non ? fait y merci quelle peine non mais je le dis comme je le pense il y a des trucs qui sont sympas il y a des trucs qui sont vraiment 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 foireux et le problème c'est que le ratio entre le foireux et le sympa regardez c'est plutôt joli ça tiens bah on va se faire un petit passage à la pochette d'album metal c'est parti ne bougez pas oui parce que quand je m'agenouille ça fait un espèce de filtre et c'est encore plus joli là je vous conseille un pivot de 20 degrés sur la gauche c'est bon clic clac c'est dans la boîte on va s'en faire une autre ne vous inquiétez pas y'en aura pas tout le monde ça fait du monde en bas ah bah ouais d'accord je comprends mieux d'où venait la viande qu'on a bouffé au méchoui c'est long je veux pas dire mais voilà je ne peux pas bouger je ne peux rien faire je suis dans ma bulle et en plus je crois que ces champignons que j'avais en réserve j'aurais jamais dû les bouffer quoi vraiment est-ce qu'on se refait une pochette allez on va trouver un petit angle vous allez voir mais apparemment j'ai l'air suffoqué quand même là ça peut faire une simili-foil non c'est pas encore assez bon non je suis pas au bon endroit là ça c'est pas mal je vous laisse gérer pour les pochettes de méta vous faites des captures d'écran vous m'envoyez ça sur le twitter de l'émission on va inventer un hashtag pour ça the inner metal cover alors ça ça serait type à l'endroit où je suis mort et où j'ai basculé dans cet univers oui après avoir vu le discours du crasseux métalleux de base et je m'étais plus ou moins éloigné de la fête et j'étais arrivé dans ce genre de truc où j'étais tombé et je m'étais réveillé dans ces lieux tu m'aurais pas fait un petit raccourci toi vous voyez c'est des fois là je crois bien que si il m'a fait un raccourci et tout ça pour aboutir sur un chargement est-ce qu'on va être dans une phase action oh ouais alors j'ai du mal à pas rigoler parce que les phases action de ce jeu si vous avez vu les précédents épisodes vous savez très bien comment elles sont et je les recommande à personne tiens et toi tiens parce que j'avais super envie c'est ça moi aussi regardez ce qui se trame des fois qu'on puisse faire une... il y a personne pour surveiller la viande non mais oh les gars elle va pas se retourner toute seule rien dans l'état où c'est oh la la tout faire soi même ici apparemment c'est un endroit où il manque un cuistot parce que les mecs sont là ils font... je peux pas les shooter de là trop tard vous voulez une petite pochette métal ? allez là c'est pas mal il faudrait que je puisse baisser mon arme ce serait bien baisse ton arme connard bah voilà il claque c'est pas mal hein pfff ok on fait un petit plein et on va aller faire un gros massacre bah oui petit plein gros massacre allez on enchaîne il y a au moins trois victimes déjà qui sont sur la route pour venir se faire pour venir se faire massacrer la tronche je vais te laisser toi on sait jamais il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrive par derrière ouah oui je me méfie toujours un petit poil et puis je me dis une once de stratégie dans la connerie ça peut être intéressant histoire de pas crever inutilement oh calme toi là oui c'est toujours le même problème ce jeu ne file aucune tension quoi aucune peur rien non le skerjump ou ça je peux pas quoi il y en a encore de minimum une petite pochette ça a l'air d'être presque vautrer la gueule par ici je crois je peux pas aller shooter là c'est cool et crétin 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 c'est risible c'est carrément risible mais je suis bien content que ce soit passé comme ça c'est bien pour moi passer là-dedans certainement pas ok je me suis réché je marche pas là-dedans les gars c'est pas cuit ça oh mes godasses donc vous avez vu la linéarité du truc quand même petite pochette allez on y va baisse le flingue baisse ton flingue il comprend rien toutes ces pochettes de métal que vous allez avoir maintenant il n'y a plus qu'à faire les groupes oui alors moi je chante la petite maison dans la prairie parce qu'en fait ce jeu à force d'être téléphoné prévisible et tout bah c'est aussi riche que le scénario d'un épisode de la petite maison à la prairie quoi c'est vraiment un bonus regardez moi ça il est pour moi ramasse t'es gentil c'est quoi ouh un nouveau cadeau alors celui-là il ressemble à ce fameux film où on se greffe des appareils électro-biologiques pour voyager dans des jeux plus vrais que la virtualité oui vous savez très bien de quel film je parle mais j'ai complètement bouffé le nom à cet instant précis donc je peux pas retrouver là j'arrive pas mais voilà ça tire ça tire bien ça mais c'est un riole oui il y avait une arme comme ça dans une riole et là je vais enfin tout comprendre les anciens disaient il y avait les croque-mimines ils faisaient méchants en fait ça c'est déjà le parchemin que j'avais avant mais il n'y avait pas que les croque-mimines il y avait aussi le bouboulateur le bouboulateur avec son gaz explosif mais ça tu le découvriras si tu fais très très attention je sais pas moi je suis attentif j'écoute et là si tu hop tu tires là dessus ça va libérer des espèces de petites abeilles qui vont te manger encore ta mimine qu'est-ce qu'ils en ont tous après mes mimines quoi et ça tu vois si tu fais ça à chaque fois il y a la main la main ça veut dire tu vas y passer quoi no mano no espero quoi c'est un nouveau langage et ça tu le ok et ça si t'en croises tu peux le brûler ça choupe j'ai eu l'info le problème de ce jeu c'est qu'ils vous donnent l'info après quoi c'est pas très judicieux eux ils aiment pas trop les pics c'est peut-être ceux qui sont speed va savoir là j'ai fini mon bouquin là on y va je vous ferai remarquer que c'est la même texture qui a servi pour le premier bouquin c'est un petit peu cheap les gars je veux pas balancer mais quand même y'a rien pour se recharger parce que avant de faire un carnage j'aimerais bien y aller avec les munitions au taquet qu'est-ce que c'est que ça ? ouais je peux pas les faire exploser maintenant ça serait trop le bonheur oui là-bas dommage que je puisse pas zoomer zoomer ah nique ça